Tout le plan du gouvernement, tout le plan de relance repose sur l'analyse qu'il faut limiter la durée de la crise et que ce sera une crise courte. Bien entendu, si la crise devait durer plusieurs années, il y aura sans doute la nécessité, mais ça on y réfléchira avec l'État, que les mesures de soutien qui sont intervenues cette année soient multipliées et soient poursuivies l'année prochaine, voire en plus. Et ça, ça fera la responsabilité de l'État par rapport à l'avancement de son propre plan de relance, mais je militerai pour ma part en tant que parlementaire pour que cette idée, cette mesure très très concrète, très efficace, parce que bon, là on le touche tout de suite, quoi, ces 32 millions d'euros, si la crise dure, aujourd'hui on est capable de dire qu'elle va durer ou qu'elle ne va pas durer, même si on a plutôt une tendance pessimiste, je militerai pour que ce dispositif soit poursuivi, soit confirmé l'année prochaine. C'est en garantie. On a l'impression que c'est un petit peu qui tout double là. On jette toutes les forces dans la bataille. C'est vrai. C'est une mobilisation au moment où on en a le plus besoin. C'est là où il y a des entreprises qui sont fragiles, qui peuvent basculer. On a un secteur qui est stratégique dans le département des actes maritimes, qui est le secteur du bâtiment en état public. Le volet bâtiment souffre énormément, puisqu'il y a moins de 20% de mise en chantier sur les constructions neuves, environ. Je ne parle pas des transactions dans l'ancien, puisque là, on a des conséquences sur le secteur du bâtiment, mais plus sur la rénovation, mais qui ont des conséquences. Mais 20 à 30% de mise en chantier en moins pour les trois derniers mois, ça a des conséquences très fortes. Ce sont des entreprises qui ont souvent deux volets, un volet bâtiment, un volet trahé au public. Donc, elles ont la garantie cette année que le volet trahé au public et les années à venir aussi, parce que c'est des chambres qui sont pluriannuelles, il va demeurer très fort et très puissant. Donc, en faisant ça, je crois qu'on sauve tout de suite, à un moment stratégique, et on permet à des entreprises de traverser des périodes difficiles. C'est en tout cas le pari. Et vous avez été... C'est le pari que la crise, elle sera... Voilà, c'est vrai qu'on jette des forces, on jette, c'est pas le mot, mais on met beaucoup de forces dans la bataille pour une guerre un peu éclaire. Si c'est une guerre plus longue, il faudra qu'il y ait d'autres mesures. C'est de l'ordre de 20%. 20%, c'est entre 20 et 30%. Donc, c'est entre 70... En rythme annuel, entre 70 et 90 millions d'euros. Depuis novembre. Donc, quand même... Et on a... On a un rythme mensuel de droits de méditation qui tourne autour de 21 millions d'euros depuis novembre. et qui est assez constant, paradoxalement, alors que l'année dernière, il y avait de très fortes fluctuations. Bon, par exemple, en janvier 2008, on était à 38 millions d'euros. En janvier 2009, on est tombé à 21. En février 2008, on était à 30 millions d'euros. En février 2009, on est à 21 millions d'euros. Donc, voilà. Sur deux mois, on perd... 18 et 9... On perd 27 millions d'euros sur deux mois. Mais, je mets un bémol parce que janvier 2008 était tout à fait exceptionnel et était hors norme par rapport à la moyenne. On était à presque 40 millions d'euros alors que la moyenne, c'était plutôt 29. Voilà. Donc, il y avait aussi un décalage. Mais disons que le rythme, c'est plus février ou décembre, 29, 21. On était à 29, on est à 21. On était à 30. On est à... Décembre, on était à 28. L'année dernière, on était à un peu plus de 21. Presque 22. Donc, on faisait moins 6. Donc là, on n'était pas loin de... C'est moins 20. Et février, c'est moins 30. Voilà. Donc, le rythme, il est entre moins 20 et moins 30. C'est difficile à dire, mais la tendance, elle est là. Sachant que, il semblerait que le nombre de transactions en janvier, la baisse du nombre de transactions s'accentue plutôt d'après ce que me dit la chambre des notaires. Donc, il y a quand même... On a un marché de l'immobilier qui est un peu génifié, quoi. Et les prix ne baissent pas. Voilà. Parce que les acheteurs anticipent une baisse des prix, légitimement d'ailleurs. Donc, ils sont attentifs. C'est normal. Et les vendeurs ne se résignent pas à comprendre que de toute façon, ils ne vendront plus jamais au prix qu'ils auraient pu vendre il y a un an. Donc, ce qui fait que des deux côtés, il y a un peu un blocage. Il y a des éléments plus positifs. C'est la baisse des taux d'intérêt qui redeviennent à des niveaux très favorables puisque les taux d'intérêt ont considérablement baissé. Ils sont maintenant au niveau de novembre 2.7. Et le taux en tendance forte encore à la baisse. Il y a des taux d'intérêt à 15 ans, à moins de 4,5 maintenant, à un taux fixe sur l'immobilier. Alors, c'était monté à quelques 6. En quelques mois aussi, ça a perdu un poil. Donc là, ça redonne de la solvabilité à beaucoup de ménages. Ça, c'est un facteur qui peut être positif. La demande reste forte quand même dans les actes maritimes. Parce que beaucoup de ménages veulent devenir propriétaires. Donc, la demande, elle est là. La solvabilité, elle est plus grande. Ce qui sont plutôt des facteurs d'optimisme. Mais il faut que les prix baissent. Il faut qu'il y ait une plus grande. La purge du marché, c'est inéluctable. Surtout qu'il n'y a plus de... La demande extérieure n'est plus là. Avant, le marché, il a été porté... C'est ce qui a conduit d'ailleurs à la spéculation à la hausse. Le marché, il a été porté par la vague d'achat des Italiens, des Européens du Nord, les Anglais, les Britanniques, les Danois, les Russes aussi pour les produits très haut de gamme. Donc, ce sont des demandes externes qui, aujourd'hui, sont beaucoup plus faibles. Même si elles ne sont pas complètement parties. Sur Saint-Jean-Caferra, il y a encore des transactions. Il y a des offres qui se font à des prix brassés. Une villa qui se vend 50 millions d'euros. Il y a des propositions à 25. Il y a des propositions à 25. Et pour nous, une villa à Saint-Jean-Caferra, enfin, une villa à Saint-Jean-Caferra, c'est plus à Saint-Jean-Caferra qu'à la tri. Léopolda, c'est-à-dire... Mais c'était 30 millions d'euros. Léopolda, si ça se faisait au prix annoncé, c'était 30 millions d'euros. C'est un mois de transaction. C'était un mois de transaction.